Dans le cadre de la fin du mandat de notre équipe fédérale, mais aussi des élections fédérales qui doivent se dérouler le 7 août prochain, nous sommes déplacés en délégation, moi-même, le président de la Ligue de football amateur, le ministre Aboulaye Souhou, le premier vice-président de la Ligue professionnelle et en même temps candidat au président de la Ligue professionnelle. Les autres vice-présidents, certains membres du club et aussi membres du comité estu, pour une tournée qui se veut d'abord une tournée de bilan de fin du mandat. Il est important qu'on mette fin à certaines situations qui veulent présenter le football sénégalais comme un football en difficulté, alors qu'on sait que des pas importants ont été réalisés et qu'aujourd'hui tout ce qui nous reste c'est la consécration. Et nous avons tenu, sous la base d'un film qui a été préparé à cet effet, à présenter le bilan des quatre dernières années ainsi que les perspectives. A côté de cela, nous avons aussi échangé à bâton rompu avec les acteurs, les clubs et groupements de la Ligue de Matam. Une Ligue importante dans ce pays, une Ligue engagée pour l'action fédérale, mais aussi une Ligue qui s'est prononcée en disant qu'elle était totalement engagée dans le consensus qui a été mis en place et surtout engagée aux côtés des candidats de la continuité pour pouvoir mener à bien après les élections les prochains objectifs que nous devons atteindre qui sont bien entendu après le rayonnement obtenu de pouvoir aller à la consécration avec pourquoi pas des trophées, mais aussi un retour en Coupe du Monde, mais aussi d'autres réalisations au niveau des infrastructures, du développement du football sénégalais qui nous permettront de passer simplement d'un football qui compte à un football qui gagne et surtout de pouvoir placer le Sénégal et la maintenir comme première en Afrique, pas seulement avec l'Equipa, mais dans toutes les catégories et dans son organisation, mais aussi de pouvoir rayonner au niveau mondial. Depuis trois ans, nous sommes premiers en Afrique et vingtièmes dans le monde et le souhait c'est qu'à la fin de ce mandat, qu'on puisse pourquoi pas être le premier pays africain qui s'installe durablement dans le top 10 du classement FIFA des équipes au niveau mondial. Cette rencontre a été ponctuée par la lecture d'une résolution de la Ligue et de l'ensemble des clubs signés par l'ensemble des clubs pour marquer leur adhésion au bilan qui a été proposé, marquer leur adhésion au consensus qui a été mis en place pour fédérer toutes les énergies autour des objectifs à venir dans le prochain mandat, mais surtout se prononcer clairement pour le soutien au candidat du consensus que je suis, au candidat de la Ligue amateur qui est le ministre Ablaïso, mais aussi au candidat de la Ligue professionnelle qui est le maire Djibrilouad.